Tu vois de quoi j'parle j'ai pas dit ? Oh, t'as pas dit Oh, t'as pas dit Regarde les crie-masques que j'peux faire Pourquoi il flex ? J'arrête pas passer là J'arrête pas à m'asseoir J'ai l'idée trop trop de tarapèze Là la miniature est en tête Tu doit être comme moi Mais tu dois embrasser José On se jette un peu sur... On dirait pas racaillou Bon c'est quand même la première question Mais on est obligé de faire une intro Salut tout le monde c'est les crusaders d'aujourd'hui On va faire un appuyé sur le bouton Appuyez-vous sur le bouton Si vous avez un bouton Tu peux réaliser tous tes rêves d'enfance ou d'adulte Mais tu dois abandonner tout ce que tu as Egalement là où tu vis Qu'est-ce que tu abandonnes quand t'as rien ? Euh... J'ai oublié la question Mais c'est bon frère Putain En gros, mon rêve d'enfance il se réalise Mais tu dois tout abandonner même ta maison Mes parents ? Tout Alors moi j'appuie, pourquoi ? Parce que mon rêve de gosse C'est d'être multimilliardaire Et si j'abandonne tout, je suis multimilliardaire Maintenant que je perds mes potes et tout Bah non là, ah non j'ai pas pensé à ça Bah tu les rachètes ? Imagine j'arrive devant chez toi là Je te donne 50 millions d'euros On est potes maintenant C'est mon meilleur ami C'est comme les notifs sur Google où il s'est dit le prince du Caire Il m'a donné genre 2000€ Mais tu as acheté une carte visa prépayée là Ok, du coup on est tous d'accord ? On appuie Non, moi j'avais pas de rêve en fait Pfff Merde ! Bah moi c'est... Bah en fait je sais pas Passe à autre chose Et ça va donner les résultats normalement Ah on est dans la majorité, on est dans la majorité, ça veut dire qu'on a gagné ça ? Ouais on a gagné Ouais... Ok next Tu peux voyager n'importe où dans le monde gratuitement Mais à chaque fois que tu vas à un aéroport La sécurité te discrimine et te donne des fouilles annales Ah ouais trop cool ! J'appuie j'appuie On peut avoir des arguments Alors du coup... Si je peux donner un argument Bah c'est pas désagréable On va répondre vite Qui ? Ca te dérange pas de se faire b******ter le trou de balle Ca me dérange Bah on appuie pas C'est bon, on a répondu dans deux minutes Alors, tu es infiniment intelligent Tout ce qui est mentalement possible tu peux le résoudre Mais tu peux pas communiquer avec les autres Et les autres pensent mieux que t'es attardé En fait t'es Stefano Kings Mais sans le clavier pour dire ce que tu veux faire quoi Au bordé En fait... Ouais En fait c'est ça Ca dépend si un jour je deviens super intelligent on me parlerait plus Tu peux pas nous parler Je pense que tu peux nous dire pour nous Tu serais juste attardé quoi Bah après on parle bien romain Bon, j'ai même pas compris la question Qu'est-ce que vous voulez parler ? En gros tu deviens super intelligent Mais tu peux pas parler avec les gens Et tout le monde croit que t'es con hein Mais intelligent au point de pouvoir créer, résoudre et manipuler Tu peux tout faire Je vais vous répondre avec une question Mais quoi ? Tu préférais vivre dans un monde d'abruti ou être l'abruti Dans un monde d'intelligent Tu crois qu'il t'abruti Tu préférais être euh... D'un monde d'intelligent ou l'intelligent d'un monde d'abruti ? Non ! Tu préfères être con dans une société euh... intelligente Ou tu préfères savoir que t'es intelligent dans une société de con Tu sais ce que j'ai dit ? Oui c'est exactement ce qu'on venait dire Voilà Moi j'appuie parce que je peux littéralement devenir... En fait tu peux faire tout ce que tu veux Bah nan il a mis du pot aussi mais... Je fais des clones de vous qui vont bien me parler Et hop là... Et bah ouais... Vous êtes dans les 38% Mais moi j'ai pas répondu moi ! C'était pour quoi Johnny ? Euh... Pas ça qu'est-ce que tu as dit ? En gros tu connais deux fois plus de trucs Et la moitié de ton coeur a pris des dégâts de... A cause d'une crise cardiaque C'est nul ! C'est trop nul ! Mais ils sont crus dans Minecraft Comment ça t'as perdu un demi-coeur ? Ça ça marche pas mal là Genre si je clique sur le bouton Je connais deux fois mieux Photoshop Bah bah ouais du coup Bah en soit... Nous on connait combien de trucs à notre cerveau ? Moi je connais deux ou trois trucs Au moins ! Chier, manger, boire... Dormir Est-ce que chaque mot techniquement ça compte pour quelque chose ? Mais c'est bon quoi, la santé c'est bon Ça va me servir à quoi d'être intelligent si je meurs en deux secondes ? Bah ouais moi j'appuie pas Tu vas aller dans n'importe quel monde... Mais que tu peux... Bah euh oui appuie 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 Tout de suite, tout de suite j'appuie Ah j'ai pas... On lit déjà pas de livre ! Attends ! Mais moi le seul livre que j'ai c'est l'art de la guerre Et je m'en sers pour éclairer les moustiques Alors tu peux lire dans les pensées mais tu es sourd Bah du coup en fait ça se conclure en fait Tu lis dans les pensées Ah oui oui Tu le lis dans ta tête en braille Ouais ouais genre c'est bon C'est quoi ? Bah non je suis con ils sont sourds ils sont pour aveugles Tu le lis en braille Tu lui fais lire ! Oh il a sorti la canne pour aveugles dans sa tête aussi C'est genre il y a un truc pour lire les pensées Genre c'est-à-dire genre si imagine il y a un mec genre tu... Alors t'arrives t'es là en mode Regarde ma tenue Le mec il dit c'est bien sauf que tu lis dans ses pensées Et dans ses pensées c'est... Ça pue la merde T'imagines t'apprend à chaque fois la vérité T'imagines qu'il est pensé dans Clodos Genre t'entends juste c'est quoi un homme préhistorique sur un mec genre ouais c'est côté d'un mec il est en train de penser ce truc chelou de moitié moitié oh les gars ça faisait moitié moitié alors tu vas contrôler méchant va vivre une vie heureuse et avoir tout ce que tu souhaites mais tu peux pas souhaiter pour n'importe quel truc après l'âge de 20 ans mais cette question ne marche pas pour imaginer t'as 22 ans déjà je vois tu fais comment tu t'as rien en fait il y a quelqu'un qui meurt dans ta famille mais attends si ton vœu c'est de pas vieillir et de pas voir 20 ans bah t'as quand même fait un vœu mais non mais c'est n'importe quel vœu que tu veux oui c'est n'importe quel vœu c'est pas trois vœux t'as quand même fait un vœu donc t'as quand même un membre de ta famille qui va mourir les gars au pire juste un truc en deux ans c'est bon on est multimilliardaire puis un mec qui meurt c'est bon il aura un cercueil en norma si moi je suis âge fluide je peux changer d'âge dans ma tête ça va être pas dur toi et ce que tu veux n'importe où mais tu ne peux pas conduire mais c'est trop bien c'est quoi la compréhension oui c'est stylé de mais imagine tu peux téléporter nique sa mère la mécanique les moteurs les rouages ouais c'est stylé c'est dans les pédales j'imagine là tu vas aller au brésil bam brésil veut juste causer le chaos voyez l'île de sentinelle je me téléporte là bas avec genre 200 burgers je les mets là bas je disparais les mecs ils comprennent rien le prophète du burger tous les cinq ans je reviens je retéléporte un truc de merde mais en plus si tu peux tout téléporter tu téléportes juste de la thune dans tes mains non ça marche pas comme ça je téléporte dans la banque tu prends les sous puis tu te recasse les filles qui vont faire quoi en fait c'est comme si tu avais non vpn mais c'est toi tu as un vpn tu es le vpn dit le toucher le feu sans soul et mais tu ne peux plus sentir la chaleur du coup t'as que froid en fait c'est juste tu peux toucher le feu c'est pas tu contrôles le feu si tu touches le feu mais mais tu as toujours froid le seul moment où c'est utile c'est quand tu dans un incendie tu n'as que le corps tiède ou froid ça veut dire même pas tiède parce que s'il est tiède c'est parce que tu ressens un peu tueur t'as que froid trois beaux mètres de mes frères c'est un bouton magique enculé qu'est-ce que tu me dis c'est pas possible superman tu t'es toujours fait battre par spider mais en plus t'as la kryptonite ça fait deux ennemis en kryptonite oh le bâtard il ya des comptes à régler avec toi genre tu veux pas rembourser le kebab moi j'appelle ça une bonne heure alors tu peux voir n'importe quelle voiture que tu veux et tu peux la changer quand tu veux mais tu dois écouter la pire radio de ta ville quand t'es dans la voiture les chansons à ce paris les chansons mais la radio là mais la radio je suis mais des enceintes dans ta voiture mais tu dois l'écouté et la frère tu as un vieux documentaire sur la grenouille des fois tu as des radios juste elle grésille c'est ça la pire radio en faire des ventes de voitures comme dans gta tu peux avoir n'importe quelle voiture que tu veux juste tu la revends et du coup tu gagnes des sous genre imagine du coup j'ai créé une nouvelle ville tu crée une radio comme cette obligé d'écouter celle-là de radio parce qu'il n'a qu'une seule et voilà parfait la question c'était juste si tu pouvais conduire la voiture que tu voulais mais tu avais de la musique de merde et nous on est parti à construire un pays quand même un petit coeur de dire à part que la musique qui part pour toujours mais frère non non les soirées aux l'ambiance de fou tu sais vu ça a vu ça merci tu n'as plus besoin de dormir mais tu n'as plus d'âme mais qui appuyerait juste un psychopathe le frérot il est juste comme ça mais tu as tout le monde qui est comme ça dans son nom tu sais exactement quoi dire dans toutes les situations sociales mais au prix perdre contrôle d'intestin en gros tu te chies dessus genre si tu te chies dessus tu peux l'expliquer en fait t'imagines au tribunal t'arrives à convaincre tout le monde que t'as pas fait un crime ils sont en train de te chier dessus en plus t'es avocat tu regardes le juge comme ça pendant que tu parles ça compte pour la pisse aussi c'est pas un intestin c'est un organe là un truc spécial qui s'appelle le caca ça veut dire et c'est différent du pipi mais c'est différent j'ai pas deux ans frère qu'est ce qui me raconte ça c'est juste quand j'ai l'impression c'était le contrôle des intérêts en vrai moi j'ai envie tu sais ce qu'on dit chaque pipi n'est pas caca mais chaque caca et pipi c'est gandhi qui a dit ça mais gandhi il a dit ça on se repose sur la dernière question mais on n'y répond pas j'ai prendu une moto qui s'écrase jamais je peux rien conduire d'autres qui a des roues ou des avions vous laisse répondre celle-là dans les commentaires mais du coup c'était quoi la différence de caca et pipi on